Salut, c'est Marion Richard, mon beau projet tout court, parce que mon beau projet tout court, peut-être au moment où tu regarderas cette vidéo, il n'y aura plus de mon beau projet.com, il y aura peut-être autre chose, ou peut-être il y aura à nouveau mon beau projet.com, mais en tout cas, bienvenue dans cette vidéo après presque un an d'absence, un an d'absence sans te parler, cher internaute YouTube, parce que des fois dans la vie, il se passe beaucoup de choses qui font qu'on n'a plus l'énergie de communiquer de la même manière, je te raconterai ça peut-être dans une autre vidéo, si ça t'intéresse, en tout cas, là je suis ravie d'être de retour, et je suis de retour pour te parler depuis un lieu que je trouve très beau, qui est le monument des découvertes à Lisbonne, voilà, je te montre un petit peu mon panorama actuel, donc le Taj, tu vois derrière moi, la tour de Belhem, je ne sais pas si tu la devines, ici, là-bas, loin, 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 il y a l'Atlantique, voilà, le temps est un petit peu, bien sûr, variable, aujourd'hui, on est en novembre, mais franchement, ça reste très très beau, le pont du 25 avril derrière moi, tu vois, je te fais une visite guidée, je ne peux pas m'en empêcher, j'aime tellement voyager, et j'aime tellement partir à la découverte, et je voudrais que ce soit le thème de cette vidéo, partir, parce que quand on est en voyage, on est happé par nos sensations, on est happé par tout ce qui vient de l'extérieur, on est surpris du moindre bout du mur, où on se demande quelle est son histoire, ou quand on découvre un nouveau lieu, on n'a aucune référence, on n'a personne en commun, on a quelque chose qui est vierge, qui est neuf, comme un beau projet à chaque fois, d'être happé par l'extérieur, d'être happé par nos sensations, je trouve que ça repose l'intérieur, tout ce qui est émotions, tout ce qui est le mouvement intérieur, tout ce qui est de l'ordre de mon histoire, et alors ça remet un petit peu de stabilité finalement, et ce que je trouve très intéressant, c'est ce va-et-vient, entre l'extérieur, qui est quelque chose qui a l'air extrêmement mobile, et finalement, qui me stabilise, par rapport à mes émotions, qui sont à l'intérieur du corps, et qui pourtant sont en mouvement permanent, tu commences à voir pourquoi, c'est important pour moi de partager cette vidéo maintenant avec toi, c'est parce que quand je voyage, je me calme à l'intérieur, je regarde tout avec cette hauteur-là, avec cette vision-là, et tout semble plus simple. Est-ce que tu as remarqué à quel point nos sens, la vue, l'odorat, l'ouïe ? Oui, parce que bien sûr, quand on voyage, il y a aussi ce qu'on mange, ce qu'on boit, tout est neuf, et on prend le temps de sentir à nouveau. On va écouter des musiques qu'on n'écoute pas d'habitude. Là, ici, on entend du fado dans beaucoup de restaurants. Les sens m'apprennent des choses de l'extérieur, les sens m'apprennent des choses du monde. Les émotions, par contre, elles sont en moi, et mes émotions ne parlent que de mon monde intérieur. Mes émotions m'indiquent beaucoup de choses sur ce qui me fait bouger à l'intérieur, mais ça ne m'indique pas grand-chose sur ce qui se passe à l'extérieur. Quand je suis dans une ville, que je découvre la ville, elle peut provoquer chez moi des émotions. Par exemple, ici à Lisbonne, je trouve que c'est une capitale très discrète. Il n'y a pas du tout le décorum et le côté impressionnant de Paris ou de Rome, par exemple, ou même des grandes capitales comme Londres, qui ont un côté un peu écrasant. Ici, tout semble accessible, tout semble proche. Les étages ne sont pas si hauts que ça. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de tranquillité, de douceur de vivre, qui peut-être est typiquement portugaise ou lisboète. En tout cas, ça fait bouger en moi cette émotion-là. Mais c'est d'abord parce que j'ai regardé la ville, parce que j'ai regardé ses façades, parce que j'ai regardé ses maisons, parce que j'ai même compté les étages des maisons et que j'ai pris conscience comment cet extérieur pouvait installer chez moi cette simplicité et ce calme intérieur. d'apprendre dans nos projets aussi, à faire la part des choses entre ce que nos sens perçoivent et ce que nos émotions ressentent. Quand on a le nez dans le guidon, on a du mal à prendre de la hauteur, on a du mal à redécouvrir son projet, on a du mal aussi à évaluer son projet. Et un projet, ça peut être un projet de vie, ça peut être un projet de couple, un projet de famille, un projet professionnel. Tu sais que je ne réduis pas mon beau projet dans ces vidéos simplement à la vie professionnelle. Alors voilà, je t'embrasse, on grandit ensemble, j'espère que cette vidéo pourra t'aider et puis je vais trouver à nouveau la joie et le bonheur de t'en faire d'autres. Parce que vraiment, c'est une joie et un bonheur. A très bientôt internautes. Ciao, ciao.